A l'instar de Robin Desbois, de Louis Mandra, de Louis Dominique Cartouche ou plus récemment d'Al Capone, voire de Han Solo dans la culture geek, les contrebandits ont toujours été assimilés aux brigands en lutte contre l'autorité. Mais à côté de ces célèbres bandits de grand chemin, il existe toute une myriade de brigands, certes moins connus, mais qui sont rentrés dans la légende. Ils sont devenus légendes. C'est le cas d'une contrebandière, bandit et chef de bande, sévissant en Bretagne. Une sorte de Robin Desbois féminin. Bienvenue sur IstoFocus, et pour ce nouvel épisode de Legendia, retour sur la vie, la légende de Marion Dufaouette. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner et à actionner la cloche, et installez-vous confortablement pour voir et écouter cette vidéo. Sous le règne de Louis XV, vivait une brigande défiant l'autorité, et qui pendant plus de 15 ans a accompli des exploits et est devenue la figure emblématique du peuple des campagnes, le symbole de la révolte, du courage et de l'audace. Comment vous présentez Marion Dufaouette ? Cette femme libre, meneuse d'hommes, brigande au grand cœur. En fait, si Marion était une femme d'aujourd'hui, on la décrit sauvage, courageuse et charismatique, jamais un personnage du XVIIIe siècle n'aura été autant d'actualité. À l'heure d'une colère sociale, d'une révolte climatique, dans une société où les femmes font davantage entendre leur voix après hashtag MeToo, et si Marion Dufaouette devenait le symbole de la femme moderne ? Oui, moderne, car Marion a été chef de bande qui n'a jamais eu à se travestir pour se faire respecter. Elle était intelligente, subtile et charismatique, et surtout elle était libre. Le temps a effacé beaucoup de femmes de l'histoire, des femmes aussi puissantes que Marion. Qu'est-ce qui fait que l'histoire de Marion nous soit parvenue et soit devenue une légende ? De son vrai nom, Marie-Louise Trommel, elle est née en 1717, et elle mourra pendu sous le nom de Marion Dufaouette à Quimper en 1755 à l'âge de 38 ans, dont plus de 15 ans d'aventure pour devenir une légende, une héroïne et une chanson de triad. Mais reprenons les choses au début. Il y avait en Bretagne beaucoup de misère et de pauvreté à cette époque. Les gens de petites conditions, qu'ils soient marins ou paysans, mouraient de faim ou étaient atteints de terribles maladies qui sévissaient dans les campagnes, telles le colléant. Sur les bords des chemins, les familles entières étaient emportées par la maladie, la famine ou la pauvreté. On entendait aux abords des chaumières le soir venu, grincer la charrette de Longcourt. Douce époque, non ? Pourtant, dans un petit village d'Ufahouette, dans le docès de Cornouailles, dans un matin de printemps, les cloches le sonnent la joie. Une fillette vient de naître. La petite Marie est née le 6 mai 1717. Petite fille au milieu d'une fratrie de 5 enfants, 2 frères aînés et 2 frères cadets. On lui prédit un destin hors du commun, mais du mauvais côté. Elle est fille de pauvres, ses parents sont journaliers. Qui dit pauvreté dit souvent mendicité, surtout à cette époque. Elle est donc poussée à mendier, chose courante dans la Bretagne du XVIIIe siècle. Dans le même temps, elle accompagne sa mère dans les pardons pour y vendre de la mercerie, des lacets, de la tresse ou des cribles à tamiser le grain. Marion est jolie, aime rire, s'amuser et se faire belle, et donc des prétendants viennent fouiller dans les environs, puis l'entraînent. Car la demoiselle est aussi chapardeuse à ses heures perdues. Elle n'est pas mal à droite avec ça. Elle montre même des attitudes de plus en plus audacieuses et effrontées. Elle commence par chaparder quelques pains histoire de survivre, puis, prenant l'assurance, elle vole un jour de pardon, place du marché, une pièce d'or à un bourgeois de passage, pièce qui fait subsister sa famille plusieurs semaines. Elle subtilise donc une bourse bien garnie, et elle finit par mal tourner. La voilà bandit de grand chemin. Elle commence sa carrière de bandit à 23 ans, et même si elle est plusieurs fois inquiétée, emprisonnée, jugée et condamnée, elle s'en tire toujours de son mieux, et reprend sa vie et ses expos. Elle est armée d'un simple bâton qu'elle manie avec dextérité, et avec sa bande, elle sévit dans la région de Quimperl et de Quimperlé, mais aussi dans le Morbihan. À la tête de ses 40 compagnons, elle dépouille les voyageurs sans effusion de sang. Au début, c'est une petite voleuse qui vole les petites gens. Elle n'arrête pas les diligences, ni les seigneurs en voyage, ni même les bourgeois. Leur voler une bourse au milieu d'une foule est une chose, mais les attaqués en vis-à-vis en est une autre. Bien qu'il l'ait trait, elle est prudente, et elle redoute les grands qui détiennent la force. Et elle attaque les paysans attardés, les colporteurs qui s'en reviennent de quelques foires, les fermiers et domaniers plus ou moins ivres, qui rentrent chez eux sur les chemins sombres, et sur les mauvaises routes désertes. Bien que Marion attaque et détrouse le peuple et les pauvres gens, ces derniers ne lui en veulent pas. Personne ne se plaint d'elle, et au contraire, cherche à vivre en bonne intelligence avec elle. La raison ? Elle protège les gens et les maisons. En fait, elle protège surtout sa propre bande, mais dans la légende, elle est la chef de bande, l'aventurière et la voleuse populaire défiant l'autorité, et donc l'amie du petit peuple. Peut-être que sa fin tragique contribue à elle à la légende. Suite à un revers de fortune, elle fuit puis se fait arrêter par hasard à Nantes. Ramenée avec un père, elle est soumise à la question, torturée, mais n'avoue rien. Jugée et condamnée, elle est pendue sur la place Saint-Corentin le 2 août 1755, à l'âge de 38 ans. Mais nous ne sommes pas encore là. Après ses premiers larcins sur le bas-peuple, elle et sa bande s'attaquent désormais aux étrangers à la région, ainsi qu'aux marchands revenant des foires ou des pardons. Un pardon, c'est une forme de pèlerinage principalement rencontré en Bretagne, qui est organisée à une dague fixe récurrente, dans un lieu déterminé, et est dédié à un saint précis. Un jour, un jeune homme, Henri Peseron, surprend la belle Marion prenant un bain dans l'étang du Prisiac. C'est le coup de foudre. Les jeunes gens se marient sur place, et de cette union naissent quatre enfants. Marion est certes une voleuse, mais elle a du cœur. Pendant la grande famine de 1740 à 1741 qui frappe les campagnes de Bretagne, elle cède une partie de son butin aux plus démunis. Telle une Robin des Bois de Bretagne féminin, elle vole pour donner au peuple. Au début de l'année 1747, sa bande est arrêtée et est condamnée à la pendaison. Dans le tas, il y avait Henri. Elle perd alors l'homme de sa vie à 30 ans. Elle faisait aussi partie des personnes arrêtées, mais elle s'en sort mieux. La sentence est plutôt clémente, elle est bannie de la région, fouettée nue et marquée au fer rouge sur l'épaule de la lettre V. V comme voleur. Arrêtée une seconde fois en juillet 1752, elle réussit, avec ses trois compagnons arrêtés en même temps qu'elle, à s'évader deux mois plus tard. Ils sont condamnés à la pendaison par contumace. Marion se réfugie à Nantes, mais elle est reconnue et arrêtée. Elle est réintégrée dans les prisons de Quimper. Le 2 août 1755, âgée de 38 ans, elle est soumise à des questions concernant ses complices, les jambes posées nues sur un brasier, mais elle ne donnera jamais leur nom. Elle sera pendue sur la place Saint-Corentin de Quimper, le jour même, en fin de journée. La foule s'amasse autour de l'échafaud au moment où Marion Dufaouette entre dans la légende au même titre que d'autres grands bandits de grand chemin, tels mandrins ou cartouches qui ont volé pour survivre et pour défier l'autorité. La grotte du Diable à Welgoat, ou encore le manoir du Bodinou en Côte d'Armor, aurait été parmi les cages de la bande de brigands. Marion Dufaouette aurait caché des trésors dans une partie inconnue du manoir, trésors que l'on n'a jamais retrouvés. Marion Dufaouette bénéficie d'une aura populaire favorable qui donne l'image d'un bon bandit issu du peuple ne volant que les riches et les étrangers, protecteur des pauvres et se jouant de l'autorité. Cette légende populaire qui ne semble pas être parfaitement en phase avec la réalité historique fait de Marion un héros du peuple et l'égérie d'un terroir. Plusieurs localités du centre-ouest de la Bretagne lui attribuent des noms de rues. À Rennes, une maison de quartier est baptisée Maison Marion Dufaouette. C'est aussi une muse culturelle. Le duo de Martine et Serge Rive ont écrit une chanson sur Marion de même que Trian sur l'album Rue Madou. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre le pouce bleu. Ça m'aidera beaucoup dans mon travail. Vous pouvez aussi commenter dans le respect de chacun. Et si vous voulez revoir les dernières vidéos, elles sont disponibles sur la chaîne. À bientôt.